Musique Et à tous j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la création de mon propre obstacle Comme vous le savez j'aime beaucoup faire sauter Bilbao en liberté car je trouve qu'il a un magnifique coup de saut Cependant je n'ai pas de bel obstacle, je fais vraiment avec les moyens du bord C'est à dire trouver des sauts et des barres qui ne sont jamais de la même longueur Et j'aimerais vraiment avoir un bel obstacle pour prendre de belles photos et de belles vidéos avec Bilbao Et plus tard Gossip quand elle passera à son débourrage Donc j'ai regardé sur internet pour m'acheter un obstacle Cependant quand j'ai vu les prix ça m'a vite refroidi Et j'ai eu l'idée de créer moi-même mon obstacle Je reviendrai beaucoup moins cher Et j'ai envie de m'inspirer de cet obstacle aussi Que je trouve vraiment magnifique avec les petites licornes Et les couleurs rendent vraiment super mimi Et je trouve que ça ira très bien avec Bilbao et Gossip Donc aujourd'hui je vais vous montrer la première partie De la création de mon obstacle C'est à dire la création des barres Bien sûr cette vidéo n'est pas forcément un DIY Mais vu que je vais vous montrer étape par étape La création des barres Bah bien sûr vous pourrez prendre note Si vous souhaitez vous aussi créer votre propre obstacle Je ne vais pas parler plus longtemps On va commencer tout de suite avec ma petite fabrication C'est parti ! Donc pour la création de mes barres Je n'ai pas eu de grandes difficultés J'ai simplement dû me munir de patience J'ai tout d'abord acheté 4 grands piquets De 2m50 et de 7cm de diamètre Que j'ai acheté dans un magasin de bricolage A 1,90 l'unité Et à l'aide d'une tronçonneuse J'ai découpé les côtés pointus Afin que les deux extrémités des barres soient ronds J'ai ensuite placé mes 4 barres Afin de pouvoir commencer la peinture Mais bien sûr j'ai prévu le coup Car ne sachant pas réellement peindre J'ai emprunté un t-shirt à mon papa Afin de ne pas tâcher mes vêtements Et protéger mes mains Avec des gants en plastique J'ai ensuite utilisé tout d'abord Une peinture blanche Afin de peindre toutes les barres une première fois Une fois la première couche sèche J'en ai passé une deuxième Afin de bien recouvrir l'intégralité des barres en blanc Une fois la deuxième couche sèche J'ai tracé moi-même des traits Afin de faire la répartition des traits Que je voulais faire sur les barres Et pour passer à la peinture J'ai mis des scotches Afin de les séparer Pour pouvoir mettre les différentes couleurs que je souhaitais J'ai tout d'abord voulu créer une couleur bleu ciel Donc pour ce faire J'ai mélangé de la peinture blanche Avec de la peinture bleue Jusqu'à que j'ai la couleur que je souhaitais Et une fois que j'ai fait J'ai pu l'appliquer sur les barres Seconde couleur que je souhaitais faire Était du rose Et pour ce faire J'ai utilisé la peinture blanche Et de la peinture rouge Très petite quantité Que j'ai ensuite appliquée Sur mes 4 barres Et bien sûr J'ai dû attendre quelques heures Afin de passer la deuxième couche Une fois les barres terminées Je n'ai plus qu'à enlever Les morceaux de scotch Je n'ai plus qu'à enlever Je n'ai plus qu'à enlever J'ai wounds Et voilà le résultat de mes barres. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous vous en doutez, il y aura bien sûr une seconde partie de la création de mon obstacle qui sera cette fois-ci les chandeliers avec les petites licornes. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501